Quand Peugeot exporte l'avenir avec la liberté de ton qu'autorise un concept car, il ne dessine pas un SUV. Il dessine une grande berline, l'Inception, une voiture longue de 5 mètres et qui culmine à 1,34 m. Une voiture porteuse de nombreuses promesses concernant l'avenir de la marque au lion. Ces promesses, nous allons les décrypter en compagnie de Mathias Haussan, le directeur du design Peugeot. Bonjour Mathias. Bonjour. Heureux de découvrir cette voiture qui nous a fait rêver quand on l'a découvert au moment du CES de Las Vegas. Ça y est, elle est à Paris et on va en parler ensemble. Cette voiture n'est pas gratuite, c'est un concept car qui contient plein de promesses, plein d'informations sur les futurs Peugeot et même à assez court terme. Pourquoi déjà ne pas avoir fait un SUV ? Parce qu'en ce moment, ça marche plutôt bien l'SUV chez vous. C'est une bonne question. C'est vrai que quand on a commencé le travail autour de ce concept car, on s'est naturellement posé la question sur quel type de morphologie, en tout cas, on voulait travailler. Comme vous avez pu le voir dernièrement avec la nouvelle 408, on essaie de réinventer de nouvelles silhouettes. Et puis, bien entendu, avec Peugeot Inception Concept, on souhaite parler aussi de notion d'efficience. On est sur un véhicule électrique et on va chercher l'efficience maximale. On souhaitait aussi trouver une silhouette qui soit une des silhouettes les plus emblématiques pour la marque Peugeot. Et donc, cette hybridation de silhouettes presque coupées, mais qui évoque aussi les grandes heures des belles berlines Peugeot. On s'est dit que, en tout cas, c'était la parfaite silhouette pour exprimer le futur de la marque. Et ça autorise plus de liberté, plus de créativité aussi, cette silhouette ? Alors, je pense que la liberté, la créativité, on a su le montrer dans n'importe quel segment, que ce soit les segments des SUV, de ces nouveaux objets comme la nouvelle 408. Et puis, bien entendu, sur des véhicules plus fins, plus bas, je pense que là, on est en effet sur une expression ultime quelque part de ce que pourraient être les Peugeot de demain. Quel a été le plus grand défi en créant cette voiture pour vous et vos équipes ? Alors, le plus grand défi d'un concept car, j'ai envie de dire, c'est toujours le temps. Parce qu'un concept car, c'est un petit peu comme la haute couture automobile. Et c'est vraiment un temps très, très, très réduit. Là où il nous faut entre 3 ans et 4 ans pour développer un véhicule de production, un concept car, ça se fait en moins d'un an et demi, en tout cas, du premier croquis jusqu'à l'objet qu'on a aujourd'hui sous les yeux. Donc, le temps, c'est un enjeu majeur quand on veut développer un concept car. Et surtout, un concept car comme Inception, c'est-à-dire avec un haut niveau de technologie, et puis, bien entendu, des matériaux assez innovants comme on peut le voir sur ce concept. Alors, on va détailler ça. Bon, puisqu'on est au niveau de l'avant du véhicule, déjà, c'est cette nouvelle calandre, le Fusion Masque. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça va signer les futurs Peugeot ? Alors, naturellement, un concept car, ça porte l'identité de la marque. Et comme on peut le voir, eh bien, on retrouve en son centre, eh bien, naturellement, notre nouveau blason, mais qui se digitalise. Et donc, autour de ce blason, eh bien, on retrouve cette nouvelle signature lumineuse à trois griffes que l'on a vu très récemment sur la nouvelle 508. Et donc, naturellement, ça, c'est des choses que l'on va essayer de continuer dans le futur. Pourquoi Fusion Masque ? Eh bien, cette idée aussi, c'est de se dire, vu qu'on parle de conduite autonome, on va devoir intégrer de plus en plus de capteurs, de radars sur nos véhicules. Mais l'idée, c'est de les intégrer, eh bien, dans ce masque pour avoir un véhicule qui soit le plus lisse, le plus pur possible. D'accord. C'est une forme d'aérodynamisme. C'est d'ailleurs un peu bizarre, ce dessin, finalement, qui semblerait anti-aéro. Alors, en effet, c'est vrai que, eh bien, avec cette calandre presque à la retourne, très orientée au niveau de la route, on pourrait se dire que c'est pas forcément aérodynamique. Bien au contraire, en fait, le fait de travailler ce qu'on appelle des air curtain ici, c'est-à-dire de pouvoir éventer, finalement, l'air, permet de garder, en tout cas, un véhicule qui soit parfaitement aérodynamique. Parce que, bien entendu, encore une fois, on est dans la recherche d'efficience. Et donc, c'est pour ça que l'on peut avoir, eh bien, cette calandre très à la retourne parce qu'on vient évider ici. Et d'ailleurs, on peut voir, on peut voir à travers le flux d'air par là. Exactement. Et donc, le flux d'air va s'échapper par cette air curtain. D'accord. Tant qu'on y est, cette voiture, elle n'a pas vraiment de couleur, finalement. Alors, il y a une innovation, je sais, en termes justement de création de cette teinte. Est-ce que pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, il y a une vraie réflexion sur la couleur. C'est vrai qu'aujourd'hui, naturellement, on cherche des couleurs fortes, facilement perceptibles, en tout cas, pour nos clients. Mais là, on a un petit peu voulu, j'ai envie de dire, inverser les rôles, le rôle de la couleur sur la traditionnelle teinte de caisse et le vitrage. Et comme on peut le voir, en fait, le vitrage, eh bien, sur un véhicule, ce sont des mètres carrés de surface qui sont presque peu exploités. C'est-à-dire, en termes de traitement, c'est des sortes de surfaces inertes. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant. Et donc, on a trouvé ce vitrage qui est un vitrage qui avait été exploité par la NASA pour des propriétés vraiment techniques, c'est-à-dire la protection aux UV. Et on s'est dit que si demain, on pourrait avoir des véhicules avec ce type de vitrage, ça crée vraiment une signature extrêmement forte, en tout cas dans le paysage. Ce qui permet d'avoir une teinte de caisse un petit peu plus neutre, très technique. Et cette teinte de caisse, la particularité, c'est que c'est une teinte de caisse monocouche. C'est-à-dire qu'en une seule couche, on a un effet qui est très intéressant, mais on n'est pas obligé de rajouter plusieurs couches. Et donc, c'est très efficient, j'ai envie de dire, d'un point de vue écologique, parce qu'on n'est pas obligé de mettre trois, quatre couches de peinture, de vernis pour avoir un beau reflet. Et en termes d'industrialisation, ça poserait des problèmes ? Sur la teinte, c'est des choses qu'on pourrait imaginer à la fois dans les faits de manière industrielle. Il y a bien entendu, en tout cas, de la mise au point à faire. Sur le vitrage, c'est bien entendu un gros challenge. Un autre défi. Il y a 7 mètres carrés, un peu plus de 7 mètres carrés de vitrage. Exactement, il y a un petit peu plus de 7 mètres carrés de vitrage sur la surface entière du véhicule. D'accord. Alors les roues, c'est la mode des grandes roues, comme partout. 22 pouces, en l'occurrence. Et ce sont des roues au dessin assez symétriques qui rappellent un peu celle de la 408. Exactement. J'ai envie de dire qu'avec 408, on inaugure une nouvelle manière de designer, de concevoir nos roues. Et donc, on a voulu continuer cet exercice à travers ce concept car. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est bien entendu le fait de ne plus être dans des traditionnelles roues rayonnantes, au sens assez classique. Et puis aussi l'injection de nouveaux matériaux. Donc, on peut voir que dessus, il y a ce qu'on appelle le textile forgé. C'est-à-dire, c'est du textile recyclé que l'on est venu recompresser pour créer ces éléments ici. Ce sont des éléments qui permettent aussi de fermer la jante et d'être beaucoup plus efficient. Donc, c'est vrai que mettre du textile, en tout cas, sur une jante, du textile forgé, ça, c'est vraiment une matière unique. Et donc, il y a un brevet qui a été déposé sur cette matière. Ce n'est pas banal et c'est très réussi. Le moyeu, le cache moyeu, il reste fixe, tu imagines, quand on roule ? Oui, alors ça, c'est pour garder, en tout cas, une clarté sur la signature de marque. Eh bien, l'idée, c'est de garder, bien entendu, notre emblème fixe quand le véhicule roule. D'accord. Les pneus sont des pneus classiques ? Les pneus sont des pneus de série. Encore une fois, quand on travaille un concept car, l'idée, c'est aussi de le ramener dans une forme de réalité. Et le fait d'utiliser des éléments de série comme ces pneus, remmène, en tout cas, une notion d'échelle assez réaliste. Alors, cette voiture, elle nous parle. Elle nous envoie des messages sur ses flancs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, sur le flanc, en effet, on peut voir ce qu'on a appelé la tech bar. Eh bien, c'est cet élément, un petit peu comme le fusion mask devant. Ça permet d'intégrer les capteurs, des radars qui sont nécessaires, en tout cas, pour la conduite autonome. Et on s'est dit que ça serait intéressant aussi d'avoir une interaction avec le véhicule, c'est-à-dire que, en fonction du mode de conduite, que l'on soit en mode autonome ou en mode conduite, j'ai envie de dire plus classique, mais aussi des messages d'accueil. C'est-à-dire que si on approche de son véhicule, eh bien, ça permet d'avoir un petit message d'accueil, voire même des informations qui sont liées au niveau de recharge de son véhicule. D'accord. Alors, il y a aussi, ça me rappelle des carrosseries des voitures des années 30, vous savez, un peu type ponton, mais j'imagine que ce n'est pas forcément volu, ou peut-être que si. Si, rien n'est jamais gratuit de toute façon. Mais c'est vrai que même cette ligne de car qui est finalement assez haute, en effet, ça évoque justement ces carrosseries, en effet, type ponton. Ça, ça permet aussi d'avoir un langage de forme beaucoup plus pur et puis une présence grâce à cet épaulement très marqué. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui nous intéresse pour rester dans une lisibilité, en tout cas, de cette automobile qui soit la plus simple possible, tout en restant dans quelque chose d'assez affirmé. Et donc, ça permet d'avoir ces épaules très, très marquées ici, qui se prolongent finalement sur ce volet qui est à la fois une évocation, comme on le disait, des belles berlines, en tout cas, des belles berlines Peugeot. D'accord. Alors moi, quand je l'ai découverte en photo, la voiture, j'ai vu l'arrière, là, cette arrière très biseautée. Je vous avoue qu'en photo, je n'ai pas été fan. Et là, je le vois et je le comprends, en fait. Les photos ne rendent pas forcément justice à ce genre de voiture. Quelle a été le... Ça, c'est vraiment une forme qu'on va retrouver sur les futurs Peugeot aussi, cette arrière comme ça... Alors, cette arrière, presque à la retourne, en fait, c'est quelque chose d'assez unique, un petit peu comme l'avant. Le même principe que l'avant, c'est-à-dire que cette idée de Fusion Mask, de pouvoir intégrer notre signature lumineuse, trois griffes, avec, justement, des fonctionnalités. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'encore une fois, si on regarde la nouvelle 408, on retrouve déjà un petit peu, eh bien, cette nouvelle composition, en tout cas, sur la partie arrière, avec un arrière qui, lui, est déjà aussi beaucoup à la retourne. Et donc, ça permet de générer, d'une nouvelle manière, une forme de dynamisme sur la silhouette globale de ce concept car. D'accord. Alors, on voit la signature Peugeot bien mise en œuvre. Ça, c'est un peu la mode. Enfin, tous les constructeurs font ça, maintenant. Le nom s'étale sur l'arrière de la voiture. C'est un incontournable, aujourd'hui, dans le design auto, non ? Alors, c'est vrai qu'en design un véhicule, ce qui est important, c'est que l'image de marque ressorte à la fois à travers sa signature lumineuse. Je veux dire qu'aujourd'hui, avec nos griffes, en tout cas, une Peugeot est immédiatement reconnaissable, son langage formel, bien entendu, et son identité de marque. Et donc, c'est vrai que le fait de revenir avec le lettrage Peugeot à l'arrière du véhicule, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur la nouvelle 508. Ça permet d'avoir une lisibilité qui est parfaite, en tout cas, pour nos clients. Est-ce qu'il y a eu des points de discussion avec vos équipes, des points où ça a été un peu plus compliqué, des négociations entre vous ? J'ai envie de dire qu'en fait, il n'est pas tant que ça, bizarrement, parce qu'on partageait vraiment cette vision commune. Ce qu'on disait, c'est qu'avec Peugeot Inception Concept, l'idée, c'est au-delà d'un simple concept car, c'est vraiment une vision de marque. Donc, c'est vraiment un concept car qui est partagé au plus haut niveau, en tout cas de la marque Peugeot, pour projeter la marque Peugeot dans son futur. Et donc, il y a forcément des petits clins d'œil. On parlait des belles berlines Peugeot, des coupés Peugeot, de cette signature lumineuse. Mais ce qu'on voulait, en tout cas, c'est que ce soit vraiment un véhicule qui soit proché dans le futur, à travers son langage formel, ses matériaux, son expérience intérieure aussi. Et dès le départ, on était tous très alignés, en tout cas, sur cet objectif. On va aller maintenant découvrir l'intérieur de cette voiture ensemble. Ça marche. Alors, on a des portes à ouverture antagonistes qui ouvrent sur un habitacle complètement dingue, j'ose le mot. Tiens, c'est marrant, il n'y a pas de noir d'ailleurs. Tout est gris. C'est une ambiance un peu clinique aussi, mais très futuriste. Alors, j'adore le combiné d'instrumentation. Qu'est-ce que ça nous annonce pour le futur Peugeot ? C'est la nouvelle génération de l'i-Cockpit, notamment ? Alors, ça annonce énormément de choses. En effet, l'évolution de l'i-Cockpit, parce que j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on célèbre la dixième année en tout cas de l'i-Cockpit. Donc, c'est un bel anniversaire. Et en tout cas, c'est quelque chose que l'on souhaite continuer parce que c'est une architecture unique et une expérience de conduite unique qui est vraiment propre à Peugeot. Avec ce volant, grâce à la technologie Bywire qui permet de ne plus avoir de liaison mécanique en tout cas entre le volant et puis les roues. Et donc, ça permet d'avoir une esthétique complètement nouvelle, fonctionnelle aussi, qui nous rapproche aussi de tous les objets qu'on peut avoir. Je pense à nos téléphones mobiles, par exemple. Donc, l'idée à travers ce volant, c'est vraiment de réinventer une nouvelle gestuelle de conduite qui soit extrêmement simple, très iconique. Et quand on ouvre les portes, eh bien, on voit ce volant avec ses quatre cercles. Et donc, ça devient un objet extrêmement iconique de notre intérieur, extrêmement fonctionnel aussi parce que l'idée, c'est d'utiliser les quatre cercles pour pouvoir activer en tout cas différentes fonctionnalités du véhicule. Et le volant, il s'escamote quand on passe en conduite autonome, c'est ça ? Exact. Ce qu'on avait vu sur le E-Legend déjà. Exactement. C'est quelque chose que l'on avait déjà sur E-Legend, en effet. Et donc, l'idée, c'est exactement ça. L'idée, c'est de pouvoir profiter de différentes architectures, que ce soit en mode conduite. Et donc, dès lors que l'on va passer en mode de conduite autonome, le volant va s'escamoter et donc va libérer l'espace pour avoir une espèce de lounge mobile, d'une certaine manière. Vous n'avez pas vu le rétroviseur. En fait, ce qui est formidable quand on découvre un concept car, c'est tous ces petits détails. On passerait des heures. C'est marrant parce que ce n'est pas un univers très automobile, finalement. C'était peut-être voulu. Alors, c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit au quotidien. C'est d'aller chercher des langages formels, des matériaux hors, j'ai envie de dire, du champ automobile traditionnel. Par exemple, c'est vrai qu'on le disait, il y a très peu de teintes sombres. L'idée, c'est d'arriver dans un intérieur qui soit beaucoup plus optimiste grâce aussi à ce vitrage. Parce qu'en fonction de la lumière, eh bien, il y a des couleurs qui vont être projetées sur ce textile, un petit peu métallisé. Et donc, ça permet quelque part de faire réagir tous les volumes de manière complètement différente et puis d'avoir quelque chose de beaucoup plus aéré. Et puis, en termes de matériaux, il y a toujours ce contraste entre des matériaux presque traditionnels comme ce velours qu'on est venu mélanger, par exemple, du print 3D sur le sol. Ça, c'est intéressant quelque part d'intégrer cette nouvelle technologie à cette matière. Et puis, on peut le voir ici aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ça, ce sont des poches d'air que l'on peut venir gonfler autour de soi. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une technologie qui existe déjà dans nos sièges, mais qui est cachée. Et donc, là, on a voulu la révéler. Et donc, ça permet aussi d'avoir un confort qui soit parfaitement adapté à l'usage que l'on souhaite en faire. C'est quoi ça ? Ça, c'est la ceinture de sécurité qu'on souhaite intégrer dans la manière la plus simple possible. La plus simple possible. Alors, on a vraiment envie de se glisser à bord et de voyager et surtout même de la conduire et de se laisser conduire. Enfin, je me verrais bien sur un long trajet comme ça. Ça me fait aussi penser à cet habitacle des voitures, des concept cars des années 70, une pin Farina Modulo, ce genre d'engin. Dans le traitement notamment, ces vastes, ces larges sièges, je ne sais pas, ça fait partie de… C'est des belles références. Ça, c'est forcément des références qui résonnent. Ce qui est intéressant avec ces concepts cars, c'est la lisibilité en tout cas. C'est des objets très iconiques. Et en tout cas, à la fois à travers ce volant, ces sièges qui sont presque plus… C'est plus des fauteuils que des sièges. D'une certaine manière, on pourrait presque les sortir du véhicule et ça deviendrait des belles pièces de mobilier. C'est vraiment ce que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'avoir moins d'éléments finalement, ça c'est aussi quelque chose qu'on souhaite continuer pour le futur de nos automobiles. C'est-à-dire désengorger le nombre de pièces, la complexité finalement de nos automobiles, mais revenir sur des objets qui soient extrêmement iconiques et mémorables en tout cas pour nos clients. Un dernier mot concernant le moteur, les performances. C'est une voiture électrique, transmission intégrale, vous annoncez 680 chevaux. On peut annoncer ce qu'on veut avec un concept car, c'est ça qui est pratique. L'idée, c'est quoi ? C'est aussi d'annoncer l'arrivée de voitures très puissantes dans la gamme Peugeot ? En fait, sans trop en dévoiler en tout cas sur cette base, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Stellantis, c'est que finalement, on bénéficie en tout cas de différentes plateformes. Et ces différentes plateformes permettent différents niveaux d'autonomie, de puissance. Et c'est tout l'avantage aujourd'hui de faire partie en tout cas du groupe Stellantis pour une marque comme Peugeot. Dernière petite question qui nous titille. Je vois que le compteur kilométrique affiche 708 km. J'imagine que c'est fait exprès. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est à la fois un petit clin d'œil et à la fois, il n'y aura pas aujourd'hui de 708 en tout cas, mais en tout cas, c'était un petit clin d'œil. On aime bien en tout cas, quand on travaille avec un concept car, travailler et avoir quelques petits clin d'œil par-ci par-là. Des easter eggs. Exactement. Écoutez, elle est formidable cette voiture et on espère qu'une chose, c'est de l'avoir sur les routes, de prendre le volant, de se faire conduire par elle. Merci beaucoup Mathieu Sonson pour ce retour d'horizon, c'était passionnant. Merci à vous. Et à bientôt sur Caradisac et sur les routes. Merci à vous. Merci à vous.